C'est une fête de la Tabaski arrosée à la première heure de la journée. Le palais présidentiel, vêtu de toutes ses couleurs protocolaires, ouvre ses portes. C'est une tradition. Le chef de l'État, Idriss Debitno, reçoit le vœu pour cette année, place et tuniquema réservé aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques conduit par le deuxième vice-président, Cheikh Ahmad Annour Mahmoud Al-Helou. Puisque la fête de la Tabaski est un moment de communion, de prière, de pardon et de tolérance, le deuxième vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques saisit l'occasion pour appeler les Tchadiens à pérenniser ses valeurs pour l'intérêt du pays. La grève qui s'écoule au pays depuis plus de deux mois n'a pas été perdue de vue. A ce sujet, Cheikh Ahmad Annour Mahmoud Al-Helou demande au gouvernement et à la plateforme syndicale de renouer avec les dialogues pour sortir les pays de cette crise. En retour, le président de la République, Idriss Debitno, formule ce vœu le meilleur au Conseil supérieur des affaires islamiques et à tout le peuple tchadien. Sur un ton solennel, Idriss Debitno, d'entrée de jeu, rappelle que le Tchad est un bel exemple de la cohabitation pacifique et de l'union fraternelle. Des acquis qui doivent, selon lui, être préservés soigneusement. Dans le même ordre d'idée, le chef de l'État, après avoir salué le retour des Tchadiens de l'exil, demande à ceux qui hésitent encore de transcender le doute. Pour lui, le Tchad a besoin de tous ses fils pour son développement. Parlant de la grève, le président de la République, Idriss Debitno, reconnaît qu'elle a un coup insoupçonné au plan économique. Et comme la grève n'arrange personne, les partenaires sociaux, comme il l'a laissé entendre, doivent s'approprier les efforts du gouvernement pour améliorer le quotidien des travailleurs. La clé des solutions demeure le travail, conclut-il. A ma qualité de citoyen et de président de la République, je ne cesse de jouer pleinement ma partition en veillant au grain sur la stabilité de la nation et la sécurité de la République. Cet engagement explique tous les sens des actions que je pose depuis des années dans la perspective d'une véritable concorde nationale. L'amnestie générale que j'ai proclamée à la clôture du Forum national inclusif s'inscrit dans cette veine tant souhaitée du rassemblement de toutes les filles et fils du Tchad. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer ma gratitude à nos frères qui ont écouté la voix de leur conscience en acceptant de regagner librement et dignement le pays. De même, je voudrais, une fois de plus, demander à nos compatriotes qui hésitent encore à transcender les doutes qui les habitent et à revenir pour que nous contribuions ensemble pour l'édification de la nouvelle citadelle. A ceux qui veulent continuer à s'accrocher à la rhétorique guerrière, je leur dis simplement que cette option est suicidaire et sans issue. Cette époque de conquête du pouvoir par les armes est à jamais révolue. La nouvelle République qui est en marche ne peut s'accommoder des pratiques rétrogrades et moins âgeuses. La 4e République doit au contraire se nourrir des mentalités révisitées et d'attitudes progressistes. J'en appelle à la responsabilité et à la vigilance de l'ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer mon appel patriotique à l'ensemble de nos partenaires sociaux. J'invite les syndicats de travailleurs à réunir le dialogue avec le gouvernement pour que cesse ces sempiternelles grèves qui nous causent tant de préjudices. Nous savons tous que les longues grèves ont un coup insoupçonné au plan économique. Nous devons prendre conscience des effets induits de la crise sociale car personne n'a intérêt à retarder la marche de la 4e République. Les partenaires sociaux doivent prendre la vraie mesure des efforts que le gouvernement continue de consentir pour améliorer le quotidien des travailleurs. Toute attitude de surenchère, comme celle que nous observons depuis quelques mois, est contre-productive en matière de dialogue social. Nous devons, au contraire, appréhender la conjoncture actuelle avec beaucoup de lucidité et agir en toute responsabilité. Il est évident que les contingences économiques et financières actuelles nous commandent la maîtrise de nos charges et la discipline budgétaire. C'est pourquoi chacun de nous doit consentir les sacrifices nécessaires pour que le pays sorte de cette situation. La clé de solution demeure le travail. Pour ma part, je m'engage à m'investir davantage pour l'assainissement de nos finances publiques et la gestion orthodoxe de nos maigres ressources. Les brébis galeuses qui mettent en mal notre administration n'ont plus de place dans la Nouvelle République. Les brébis galeuses qui mettent en place dans la Nouvelle République. et la crée de ce serait une nouvelle nouvelle... La sai, une nouvelle nouvelle... ... Sous-titrage ST' 501